Show me what you got Show me what you got Mais salut c'est Nob Tell me more about why Tell me more about why We all afraid to get older Holder, holder I'm really satisfied I'm already satisfied J'ai travaillé un été dans un supermarché à Orléans En tant que charcutière Très bonne expérience d'ailleurs Et j'ai croisé Apostille Au rayon charcuterie Qui m'a fait une commande Et du coup c'est là qu'on s'est croisé Qu'on s'est parlé en tout cas Pour la première fois Alors pas du tout de musique mais plutôt de jambon Mais du coup c'est là qu'on s'est parlé pour la première fois Je venais pour du jambon et des rillettes aussi Parce que je suis très fan des rillettes Surtout celle du Mans Mais je sais pas s'il y en a d'autres autre part Alors il faut s'écouter Parce qu'on vient tous les deux de l'univers hyper différent Elle chante, moi je rappe Donc il a fallu s'accorder sur pas mal de choses Et surtout s'écouter Et se respecter Ouais c'est ça Après ça implique plein de choses positives Comme tout ce qui est motivation, dynamisme C'est vrai que quand on est deux c'est plus facile Dès qu'il y en a un qui flanche Dès qu'il y en a un qui flanche Il y a l'autre qui est là pour remonter un peu Et donner un petit peu d'énergie Donc ça c'était cool Et puis pas mal de recul aussi Et d'expérience Parce que Posty a beaucoup plus d'expérience que moi dans la musique Ça ressemble à ce qu'on fait un petit peu Alors le R'n'B Nous on a voulu vraiment mélanger Côté rap, le côté R'n'B Le côté jazzy, soul Et en fait voilà C'est un mélange de tout Et puis c'est surtout que généralement quand il y a une chanteuse qui chante avec un rappeur Généralement on qualifie ça de R'n'B Alors c'est toujours un peu Enfin en tout cas on a l'impression que c'est péjoratif Mais moi j'aime le fait qu'on nous mette dans cette catégorie là Alors pas que Mais c'est pas quelque chose qui me dérange Alors notre plus belle réussite dernièrement C'est notre vinyle Que voici Donc voilà on a sorti un vinyle Moi c'était un rêve de Ça fait un petit bout de temps que je fais de la musique C'était un rêve de pouvoir faire un vinyle un jour Donc ça c'est fait Et sinon personnellement j'ai gagné un tournoi de poker Où il y avait 160 personnes un jour Et ça c'était cool aussi quoi Moi c'était vraiment le fait de monter sur scène Et de me faire un peu violence Parce que c'est pas du tout mon truc Donc ma plus belle réussite c'est de l'avoir fait Et de m'en être sorti en me disant Ok ça va Ça a dû se passer pendant des séances d'enregistrement Il faut savoir que souvent on aime bien détourner nos textes De manière un petit peu salace C'est à dire faire des jeux de mots sur une phrase Ça nous a pourri des séances d'enregistrement Parce qu'on s'est tapé des barres de rire À partir du moment où c'était cette phrase là qu'on devait enregistrer Il se fait juste d'un regard Et l'autre qui pouffait de rire à côté Et ouais on s'est tapé des bonnes barres avec ça quoi C'est une fille, un garçon Il est vieux, non 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 C'est lunette, pas de barbe, le crâne rond C'est chiant ! Trouve le personnage mystère et gagne la partie Moi je dirais moi C'est elle ? Clairement 100% Dans les textes en tout cas je dirais Posty Je pense que moi je suis bien rêveur Je suis plus terre à terre dans les textes Moi c'est ciel à ciel Mais dans la vie rêveuse par contre À moi C'est quoi ce mot ? Ça se voit Franchement moi je suis vraiment Pour un vieux il est connecté Je suis beaucoup sur mon ordi quand même toute la journée Et je joue en ligne aussi donc je suis très connecté À la Clairefontaine m'en allant promener J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné Ouais c'est moi Clairement C'est moi Beaucoup trop Faut me stopper des fois Faut me dire stop Stop now Merci à tout le monde Merci aux équipes N'hésitez pas à aller écouter notre projet Qui s'appelle Silence Qui est disponible sur Bandcamp Sur Youtube Sur Deezer Sur toutes les plateformes Big up Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.